Musique Bonjour, aujourd'hui dans l'été d'une fois un livre, je vous présente le nouveau livre d'Amélie Antoine. Amélie Antoine, je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises dans cette chronique, a écrit entre autres « Raison obscure », « Le bonheur l'emportera ». Et là, au quatre vents, c'est son nouveau roman. Elle change complètement d'univers, elle change complètement de façon d'écrire. Elle a un nouveau style qui est assez bluffant sur ce livre. Donc, c'est l'histoire d'un petit village. Ça branche sur l'Alice, c'est un petit village tranquille. Et puis un jour, il y a un châtelain, enfin un monsieur, qui achète le château, qui devient le châtelain, qui s'installe. On ne connaît rien de lui, si ce n'est son nom. Et petit à petit, il rachète les maisons du village. Et un matin, les gens du village se lèvent et dans toutes ces maisons ont été enlevées les portes, les volets. Donc, elles sont laissées aux quatre vents. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il rachète à des prix vraiment incroyables, des petites maisons, des petites bicoques, pour finalement les laisser à l'abandon ? On ne le sait pas. On va le savoir en suivant l'histoire de Léa, qui, elle, va essayer de comprendre sa démarche et qui va nous replonger dans les années sous l'occupation allemande. Quand une jeune fille tombe amoureuse d'un Allemand, qu'elle devient la cible de la haine des gens du village. Quand elle essaie de faire comprendre que c'est un simple soldat, il n'a pas eu le choix, il a dû s'enrôler dans l'armée, etc. Mais il y a encore une haine par rapport à cette histoire assez viscérale que Léa va essayer de démanteler et qui va nous rapprocher tout doucement du propriétaire du château. Donc, c'est un livre vraiment très, très beau. Il est surprenant à la fin. C'est tout à fait Amélie-Antoine. On a l'habitude des fins qui surprennent. Donc, je vous le conseille vivement. C'est « Au quatre vents » d'Amélie-Antoine.